Bonjour à toutes et à tous les variants et bienvenue dans ce 54e épisode du Café Multiverse où je vous retrouve encore à nouveau pour cette dernière émission de l'année avec Craig Dizer. Dernière émission de l'année, c'est là combien déjà Pierre ? 54e ça fait quand même. 54e et j'ai toujours pas eu ma conso dans le Café Multiverse, j'attends. Ça arrive, ça arrive, on est en train de cueillir les grains de café là mais on les apporte en pirogue, ça va prendre un petit peu de temps pour venir. Progue de l'espace. On vous retrouve cette semaine avec Aide Kaiser, bonjour Aide. Bonjour. Voilà et on va vous parler tous les trois cette semaine du film Avatar 2, La Voix de l'eau. Et donc je vous rappelle le principe de l'émission, on a vu le film, on ne sait pas les uns et autres ce qu'on a pensé du film. Là il rigole Greg parce qu'il se dit que là c'est un petit peu biaisé cette semaine. J'imagine, j'imagine. Et donc on découvre en direct dans une première partie de l'émission, on va essayer de pas vous divulgacher l'intrigue si vous avez envie de voir le film ou si vous n'avez pas envie d'être spoilé tout simplement, on pourra aller le voir soit au cinéma soit plus tard à la télévision, pourquoi pas. Et dans une deuxième partie de l'émission, on va spoiler à mort, on va rentrer dans les détails, on va peut-être parler des pistes qui s'ouvrent pour les suites qui seront dévoilées plus tard par James Cameron, voilà. Et sans plus attendre, on va commencer par se présenter, honneur à notre invité, Aikaiser, qui es-tu, que fais-tu de la vie, qu'est-ce que tu aimes ? Vas-y, dis-nous tout. J'aime bien dessiner et faire des petits dessins animés, des animations sur YouTube, des fois je partage des petits gameplays de choses que je fais sur des jeux vidéo, des petits montages sympas aussi, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais dire de plus. Voilà, on vous mettra le lien de son compte Instagram et de son compte Instagram. Et nous, on te suit depuis que tu es tout petit. Et c'est lui qui a fait les trois dessins là que vous voyez dans le fond si vous nous regardez en vidéo, voilà, c'est lui. Greg Deiser, toi, dis-nous tout, quelle est ton actualité aussi ? Je suis en vacances. Ah, c'est une bonne chose. Je ne travaille pas, vu que j'ai fait un tunnel de travail de juillet à décembre sans interruption, ça me fait un peu du bien. Et sinon, donc, mon actu, toujours la même, mais je vais prochainement travailler sur la suite, donc je ne suis pas excité. Et donc, je viens de boucler le premier tome de Cléo Super Sirène qui sort chez Albin Michel, la bande dessinée, pardon, qui sort chez Albin Michel en 23 mars 2023. Et on a hâte, et on a hâte. En ce qui me concerne, je suis responsable de la communication numérique dans une collectivité territoriale. Dis donc, c'est la fin d'année, le 29 décembre, c'est difficile. Et sur une autre planète habitable de ma vie, j'étais responsable des invités pour les festivals Japan Expo et Comic-Con Paris. Voilà, voilà. Voilà pour les présentations. Le roi des transitions, le roi des lancements. Alors, c'est une émission un petit peu particulière parce qu'il faut quand même qu'on vous donne un petit peu l'historique de cette émission. Alors, Greg sait que je n'avais pas aimé Avatar, le premier film, mais ça l'intriguait, il ne savait pas pourquoi. Donc, il m'a dit, voilà, comme tu m'as fait souffrir avec la série Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, il m'a dit, je t'invite à aller voir Avatar 2 et on fera une émission dessus. Et comme je suis bon public et que j'aime bien les défis, on s'est dit, ok, banco, fin d'année, il sort, ce sera l'émission dans les périodes de Noël, Avatar 2, on fera une émission dessus, on pourra débattre. Et effectivement, si le 2 est mieux que le 1, je ferai avec Akulpa, on reparlera peut-être du 1 un petit peu d'ailleurs, voilà ce que j'aurais pu, ce que j'ai pu lui reprocher, voilà. Donc, nous voici pour parler de ce film avec notre invité. Et sans plus tarder, Greg, peux-tu nous faire le petit pitch, le petit résumé du film comme tu sais si bien le faire ? J'ai pas trop préparé, mais on a donc, c'est les événements consécutifs au premier Avatar. Donc, dans le premier Avatar, on avait un militaire qui était, comment dire, qui était en fauteuil roulant, qui avait une seconde chance dans la vie, c'est-à-dire piloter un Avatar pour une mission un peu spéciale sur la planète Pandora, sur laquelle il devait rejoindre une mission scientifique pour aller espionner, entre guillemets, les navis, et du moins essayer de se fondre un peu dans la masse, pour sympathiser avec eux et leur permettre de les manipuler pour les faire dégager des sites où ils allaient forer pour choper un métal hyper rare dont la Terre avait besoin, donc une ressource, voilà, alors que la planète Pandora était vraiment plutôt vierge jusque-là. Et puis finalement, il tombait, voilà, il était aux côtés de Naitiri, une femme un peu sauvage, donc une navi, et il finissait par tomber amoureux, et du coup, dans le premier film, voilà, il se retournait. On en revient là, il a complètement raté sa mission, mais du coup, il est devenu le chef des navis, et il a réussi à chasser les humains, finalement, de la ville de Pandora, mais évidemment, tout ça ne dure qu'un temps, puisque là, au début du 2, les humains reviennent à la charge et détruisent encore plus, et ont décidé, non pas seulement de reconquérir à la place, mais en plus, on peut le dire, c'est le principal moteur de l'histoire, de se venger de Jake Sully, puisque c'est un déserteur, et puis il est passé au camp ennemi, et pour ce faire, ils ont ressuscité, entre guillemets, le... C'est le tout début du film, c'est le tout début du film. Quand même, je trouve que c'est une grosse partie, déjà. C'est vrai ? Ah bon, pour ceux qui n'ont pas vu... Alors, excusez, pour moi, c'est vrai que ce n'est pas dans la bande-annonce, mais... Qu'est-ce qu'on peut dire si on ne dit pas ça ? C'est un peu parti, mais bon, ça va... Bon, alors, en tout cas, ils montrent... Alors, excusez-moi, excusez-moi. Attends, il y a Hyde qui voulait dire quelque chose. Vas-y. Bah, en fait, juste... Bah, en fait, c'est... Moi, j'avais déjà vu... C'est-à-dire que j'avais vu comme ça le trailer au cinéma sans avoir vu le 1, parce que le 1, j'avais vu la journée avant d'aller voir le 2, mais c'est-à-dire, effectivement, sur le trailer, je voyais comme ça ce que tu racontes, mais du coup, je n'avais pas compris c'était quoi. Et donc, il y a quand même dans le trailer ce dont tu parles, le... Bah, alors, je vais le dire autrement, excusez-moi, alors on coupera au montage, peut-être. Alors, il monte une deuxième équipe d'Avatar, cette fois-ci des militaires, exclusivement des militaires, et ils font partir une équipe de militaires pour aller se venger le Jaxley, qui, lui, de son côté, ça s'appelle la Voie de l'Eau, pourquoi ? C'est que plutôt que, comme il a compris qu'il était le... l'outil de la vengeance, en fait, le motif de la vengeance, il décide de partir et d'aller dans d'autres contrées, donc des contrées beaucoup plus aquatiques, voilà. Et de rejoindre une autre tribu, pour le coup, voilà. Exactement, une autre tribu qui est un tout petit peu différente et qui se balade dans l'eau, qui, eux aussi, fusionne un peu avec la nature, avec les animaux, sont en osmose parfaite, et cette fois-ci avec des créatures maritimes qu'on voit déjà. Il part avec toute sa famille, donc sa femme et ses trois enfants. La question, elle va plutôt être pour toi, Greg Deiser, parce que Haidt, je pense qu'il n'a pas forcément le souvenir de ça, du premier film, en tout cas, de la sortie du premier film, et peut-être aussi pour Anne-Claire, qui est déjà dans les commentaires. Salut, Anne-Claire. Quand vous avez su qu'il allait y avoir une suite à ce film, ça vous a surpris ? Pas du tout ? C'est James Cameron, c'est normal, il fait des suites ? Moi, ça ne m'a pas surpris, parce que je le sais depuis 2015 ou 2014, environ. Ça a tellement cartonné aussi que ça paraissait évident. Ce qui m'a plus surpris, effectivement, je pense comme tout le monde, c'est de... Enfin, surpris, en même temps, pas quand tu vois le making-of du premier, mais c'est finalement le temps que ça prenait à arriver, quoi. On se disait... Moi, qui bien aimais le premier, je ne le voyais pas arriver la suite, et je me disais bon, c'est qu'il doit préparer un film de grande envergure, et effectivement, il préparait le 2L3, et ça fait 9 ans, un truc comme ça. D'ailleurs, a priori, ils ont déjà tourné le 3, si j'ai bien compris, et ils ont 6 heures de rush, ou 9 heures de rush, je ne sais plus, pour l'instant, c'est ça. J'ai vu plusieurs chiffres passer, donc je ne sais pas lequel est le bon, mais bon, déjà, celui-ci fait 3 heures et quart, le précédent faisait 2h45 de mémoire. Oui, sachant que le précédent avait une version longue, en plus. En plus, il y a une version longue. Donc, il y aura probablement une version longue du 2, j'imagine. Oui, en commentaire, il y a Leclerc qui nous dit, oui, le 3, et il parle même d'un 4. Et là où je rejoins Leclerc en commentaire, elle a dit qu'elle n'est pas surprise parce que ça a toujours été le projet. En fait, j'ai lu que... James Cameron, j'ai lu un peu les interviews de lui avant pour préparer l'émission, et en fait, il disait qu'il espérait que le 2 serait un succès parce que c'est la clé du 4 et du 5, en fait, voilà. Donc, pour lui, il faut que sa trilogie soit bonne s'il veut encore faire la suite. Donc, semble-t-il... A priori, il a déjà fait 1 milliard de dollars en 12 jours. Bon, bah écoute, à priori, ça devrait le faire. Il n'y a pas d'inquiétude pour ça si vous êtes fan d'Avatar, si vous attendez la suite, il y aura probablement la suite. Voilà, voilà, voilà. Et si vous êtes encore en vie dans 12 ans... Non, 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 c'est 2024, je crois, le 3, maintenant. Oui, non, mais je parle du 4 et du 5, là. Ah oui, voilà, c'est ça. Du coup, seconde question, le casting, c'est un petit peu particulier parce que forcément, le film étant quasiment exclusivement en image de synthèse, on voit très peu d'êtres humains, bon, encore qu'il y en a une bonne dose, mais voilà, enfin, on a un peu du mal des fois à reconnaître les acteurs. Moi, je me suis dit, en voyant débarquer le peuple de l'eau, j'ai essayé de reconnaître les acteurs, voir si je les connaissais, il y en avait, j'ai cru reconnaître, mais en fait, je me plantais totalement quand j'étais voir le casting, donc voilà. Tony, Hyde, pardon. Hyde, ok, les... Attends, j'avais peut-être une question plus générique par rapport à lui, par rapport, on va dire, au casting. On va dire au niveau de la réalisation des personnages. Hyde, qu'est-ce que tu en as pensé, toi ? C'est-à-dire au niveau de l'écriture ? Non, 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 au niveau de l'esthétique. L'esthétique des personnages en 3D, quoi. Ben, c'est-à-dire que... C'est sûr que c'est pas forcément, certes, de mon point de vue, c'est pas forcément mon style, ce genre de créature, ça fait un peu... Je trouve ça un peu... Bof, mais après, après, bon, au final, on s'y habitue vite. Je veux dire, c'est pas... Voilà. Je veux dire, de toute façon, bon, faut faire une... Et tu es à trouver réaliste dans le film ? Je veux dire, ça fait pas trop images de synthèse, ça fait pas trop... Ah, par rapport à ça, non, la qualité technique, non, non. Pour le coup, le film, je dois quand même avouer que le 2, en tout cas, est super bien réalisé. Au niveau visuel, même le framerate, je sais pas si on peut en parler, mais il y a un moment, des fois, le truc, il était... Je dirais vraiment, on aurait dit un peu un jeu vidéo, quoi. C'était très fluide. Oui, même moi qui l'ai vu en 2D, il est super fluide en 2D, et là, ce sera mon gros gros point fort du film, et peut-être le seul, c'est techniquement, il n'y a rien à redire. C'est-à-dire, voilà, on peut pas dire que c'est mal fait, qu'on n'y croit pas. Voilà, on est sur Pandora, à aucun moment, on peut mettre en doute les images qu'on voit. C'est tellement bien fait, que là, la caméra dans l'eau, les jeux de lumière, des choses comme ça, à aucun moment, tu peux douter de ce que tu vois à l'écran, tellement c'est bien fait. Je vais répondre sur la question du casting. Moi, je dois avouer que c'est un des problèmes, pour moi, du 2, que j'ai pas ressenti dans le premier. Dans le premier, on avait des humains qui étaient tous... Comment dire ? Il y avait un vrai jeu de reconnaissance des personnages, en fait, entre les personnages humains et leur visage dans Avatar, il y avait un truc qui faisait qu'on les reconnaissait beaucoup. Là, les protagonistes sont une famille de Navi, donc des enfants d'une Navi et d'un Avatar. Par exemple, il y a deux frères. Donc, Jack Sully, il a eu deux enfants, une qu'il a adoptée, plus deux frères, plus... Qu'est-ce qu'on oublie encore ? Non, il y a eu trois enfants, même. Trois enfants, oui. Plus une adoptée, voilà. Et en fait, les deux grands frères se ressemblent beaucoup, et moi, honnêtement, entre les prénoms avec lesquels j'ai du mal à retenir, je peux pas vous dire lequel est lequel, et la ressemblance, là, je trouve qu'on se heurte peut-être à un problème. Les Navis sont une espèce, donc ça ressemble un peu à des êtres humains, avec des oreilles de chat, un petit nez de chat, enfin voilà, c'est un peu félin comme ça. Et à part les cheveux, et à part la tonsure, et à part la manière dont ils sont coiffés, c'est quand même difficile de reconnaître deux adultes. Là où j'ai revu le premier hier soir, et j'ai trouvé qu'il y avait un peu plus de travail là-dessus, c'est-à-dire que les Navis étaient moins humains que ça, dans le premier, on les reconnaissait plus, je trouve, les personnages les uns des autres. On va rentrer un petit peu déjà dans le vif du sujet, il y a 15 minutes d'émission, si on veut... Si je peux rebondir sur l'autre sujet, parce que moi je l'ai vu en 3D, son Dolby, machin, dans une salle spéciale avec les fauteuils géants et tout, je l'ai vu avec, donc je ne sais plus comment on appelle ça, mais la 3D dynamique, là vous savez, les lunettes connectées, quoi. J'ai vraiment... Là pour le coup, moi ça m'a un peu sorti du film, honnêtement. J'avais tellement l'impression d'être dans une attraction de 3h que j'ai pas envie de faire 3h de Space Mountain, ben là c'était pareil un petit peu, au bout de 10 minutes. C'est la question que je me suis posée, je me suis dit, moi au bout d'un moment dans le film, je me suis dit, les gens en 3D, là ils doivent être malades, enfin à un moment donné, ça bouge tellement, ça doit être difficile, enfin il suffit un petit peu que t'aies le mal de mer, enfin je pense qu'au niveau réalisme, c'était peut-être compliqué. C'est pas, comment dire, ça file pas la nausée, parce que c'est fluide et qu'il y a pas d'à-coups, tu sais, moi des fois les films filmés caméra à l'épaule, ça me rend malade par exemple au cinéma si je suis trop devant, là j'ai pas du tout ce problème là, juste ça m'a fatigué en fait. Et c'est vrai que t'as l'impression d'être complètement au milieu des autres, et en fait c'est assez bizarre, mais comme ça se passe la majorité du temps sous l'eau, autant ça m'avait pas gêné dans le premier, et en plus dans le premier à l'époque, les lunettes étaient pas aussi performantes, elles étaient un peu foncées, enfin tu vois l'image était pas très claire, là c'est vraiment plein pot l'image. T'as vraiment tellement l'impression d'être au milieu, que quand t'es sous l'eau, ben tu te dis, ben en même temps t'y es pas, tu vois ce que je veux dire ? Il aurait presque fallu qu'on me file un détendeur de plongée, tu vois, pour que je me sente complètement dans le truc, parce qu'il y a des moments, voilà, tu suis d'action, c'est beau, c'est incroyable, mais c'est Futuroscope, quoi, je sais bien que je sois jamais allé au Futuroscope, mais vous avez l'idée, quoi, c'est vraiment des attractions visuelles. Anne-Claire nous a dit aussi, elle a enlevé ses lunettes, la 3D n'était pas nécessaire, c'est assez gadget, c'est plus que gadget, parce que vraiment c'est un spectacle immense quand tu le fais, mais pour le coup, j'ai envie, enfin si je devais aller le revoir et mes enfants ont envie d'aller le voir, j'irais le voir en 2D, je pense. Et moi en fait, globalement, c'est le gros reproche que je faisais à Avatar 1, et ça reste pour moi un reproche que je refais au 2, c'est que ça reste une grosse démo technique pour moi, et une fois qu'on a enlevé la démo technique, il ne reste plus grand chose pour moi au film. Je trouve que le scénario est très basique, chaque scène hyper prévisible, voilà, les réactions des personnages, la façon dont ils sont écrits, c'est des clichés des 70 dernières années d'Hollywood, tu vois, pour moi, tous les personnages, et je suis vraiment, je suis allé avec le 2 en me disant, en lui donnant sa chance quand même, c'est pas mon genre de dénigré d'entrée, je voulais vraiment pouvoir dire ce que j'en avais pensé, j'étais prêt à faire en sorte que le film me plaise, d'ailleurs il y a une scène qui m'a, une scène d'action, on va dire au 4-5ème du film, qui m'a, je ne veux pas dire réveillé, parce que je ne me suis pas quand même endormi, mais qui m'a dit, ah là là je passe un bon moment, mais en fait, une fois que la scène était terminée, je suis revenu dans le film, dans Avatar, et là je me suis dit, on reprend les mêmes défauts, quoi, et moi c'est ça que j'ai, et j'ai vraiment ressenti la même chose dans le 2, autant que dans le 1, il y a des longueurs, alors je sais bien, on oppose l'univers, on oppose les personnages, on oppose les traditions, on nous montre tout ça, on prend le temps, mais il y a des fois, c'était très très long, et ça m'a fait, et je me suis dit, la même chose que je me suis dit quand on a fait l'émission sur le film The Batman, je me suis dit, d'une part, ils auraient pu peut-être en faire une série télé, on l'a déjà dit aussi sur d'autres émissions, il y avait tellement de choses à dire que ça aura pu être peut-être une série télé avec un épisode qui se concentre sur le village, sur les relations avec personnages, sur les relations avec les animaux, sur les humains, etc., avec un climax en épisode finale, etc., et de l'autre côté, j'ai l'impression d'avoir vu plusieurs films en un, justement, parce qu'il y a tellement de choses, c'est tellement riche, que là, c'est le film sur la nature, là, c'est un film avec les relations avec les animaux, là, c'est un film plutôt sur les humains, etc., là, c'est un film de baston, enfin, il y avait tellement de choses que c'était trop pour moi, et dernier point, et ce sera un petit peu, déjà, un peu ma préconclusion, c'est le même film, c'est le 2, c'est le 1, avec les mêmes choses qui se passent, il n'arrive pas à la même chose exactement au même personnage, mais il se passe les mêmes choses quasiment dans le même ordre, il n'y a que la conclusion, finalement, du film qui est différente, voilà. Et toi, Haït, toi qui as vu les deux d'un coup, tu en as pensé quoi, qui n'avait pas vu le premier à l'époque ? Ben, de toute façon, c'est ce que je t'avais dit en premier, avant même que tu ailles voir le film, je t'avais dit, ah, mais c'est le même film, mais ça se passe sous l'eau. Tu as évoqué plusieurs points en même temps, Pierre, c'est marrant parce que j'ai l'impression que le film est prisonnier de son concept et de son titre, parce que Avatar, le sujet de Avatar, c'est s'incarner dans autre chose pour aller au devant d'une population. Si le film s'appelait Pandora, ils n'auraient peut-être pas été obligés de refaire des Avatars dans le film. Et donc, on se dit, dans Avatar 3, est-ce qu'il y a de nouveau des personnages qui vont devoir s'incarner dans des navis de synthèse ? Tu vois, c'est la question que je me pose un petit peu. Et là, effectivement, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de redites, si ce n'est qu'effectivement, tout ne se passe pas exactement pareil. Et à la limite, c'est ça qui est presque encore plus terrible, c'est que je trouve que ce qui m'avait plu dans le premier, à savoir l'être humain qui se transcende, qui oublie sa chaise roulante, qui, quelque part, c'est les thématiques de ma BD, Cléo Super Sirène, qui s'incarne dans autre chose. Ça, ce n'est même plus dans le film, en fait. Finalement, le personnage principal, Jake Sully, il est devenu le chef des navis. Et puis, pour rejoindre un peu ce que tu disais sur le fait qu'il y avait beaucoup d'éléments, et James Cabron l'évoque dans son interview, il dit, on fait un pari risqué parce qu'à un moment donné, on quitte les protagonistes principaux pour aller voir pendant 30 minutes les jeunes qui vont nager avec les créatures marines. 30 minutes, c'est-à-dire qu'on quitte tous les autres protagonistes. Et moi, j'en viens à ma question, parce que c'est le gros reproche que je fais au film, c'est qui, pour vous, le ou la protagoniste principale ? Toi, Hyde, qu'est-ce que tu en as pensé ? C'est qui, pour toi, le personnage principal ? J'ai envie de dire, c'est la famille principale, c'est-à-dire la famille de Jake Sully. Si tu devrais aussi te dire qu'un personnage, pour toi, ça aurait été qui ? Le héros, enfin, héros du film. Je ne suis pas sûr. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs personnages, mais après, je n'ai pas envie de... Vas-y, choisis-je un, celui qui te vient. Peut-être le deuxième fils de Jake Sully. Voilà. Je pense qu'il a été, vu son écriture, je pense que c'est lui qui a été, on va dire, choisi. Oui, moi, je trouve que le choix n'est pas fait, en fait. Et à la limite, vu que c'est Avatar 2, j'aurais préféré que ce soit à la limite, à la manière de, vous savez, Infinity War, où à un moment donné, le protagoniste principal devient Thanos, et la quête principale devient Thanos qui prend les pierres d'infinité. Ben là, peut-être que j'aurais aimé que le film soit un peu plus franc du collier, et que le protagoniste principal soit le soldat qui a pour mission de retrouver Jake Sully. Et là, en fait, pour moi, on est dans un film un peu hybride, et qui nous fait quitter chaque... En fait, quelque part, chaque action est quittée, à un moment donné, pour aller découvrir une nouvelle action. Et comme tu dis, Pierre, ça me donne aussi le même sentiment que toi. Peut-être que ça aurait été mieux en série. Il y a une carte qui nous dit beaucoup de choses en commentaire. Je te laisse faire la synthèse, tu reviens avec nous juste après. Oui, et puis, il y a des thématiques aussi. Moi, j'ai été sorti du film aussi par rapport aux thématiques, parce que c'est quand même un film qui... Dans le premier, qui nous vend le lien avec la nature, etc. On voit qu'elle lui apprend à respecter les animaux qu'elle tue. Bon, ben là, c'est pas grave. Là, les poissons, c'est pas des vrais animaux. On les tue, on s'excuse pas auprès d'eux, pour le coup. Par contre, les grosses baleines, elles sont sympas, et elles, on leur parle. Donc, déjà, là, tu vois, il y a du spécisme. Alors, je suis pas un woke, hein. Loin de moi, cette idée. Mais je peux comprendre le spécisme et leurs arguments. Et du coup, j'ai trouvé que c'était totalement perdu dans ce film. Et il y a d'autres choses qui m'ont aussi vraiment agacé, pour le coup. C'est l'écriture des personnages, parce que c'est un film des années 80-90. C'est-à-dire que tout est fait centré autour des personnages masculins. Les personnages masculins débordent d'hormones au possible. Ils ont juste qu'une envie, c'est montrer, et qu'ils ont la plus grosse. Voilà. Ils font des choses totalement idiotes, mais c'est pas grave, tu comprends, c'est des garçons. Et alors, les filles, elles, qu'est-ce qu'elles font ? Alors, soit elles sont sensibles, soit elles tombent amoureuses, soit elles hurlent et elles pleurent. Et pour moi, c'était agaçant au possible. Je me dis, mais en 2022, comment on peut écrire des personnages pareils ? C'était énervant. Moi, ça m'a vraiment agacé pour tout le film. Alors, j'ai plein de trucs à répondre. Déjà, quand tu me demandais de faire la synthèse de... En gros, Anne-Claire, il y a un truc intéressant. Elle dit que, pour elle, c'est un film de transition, le 2. C'est un film de transition entre le premier et ses suites. Et c'est vrai que c'est un peu pensé comme ça, sans doute. Mais je le pense aussi, oui. Et elle dit... J'aime bien ça. On a remarqué qu'elle faisait un bon esprit de synthèse dans la dernière émission qu'elle a fait avec nous. Elle dit qu'elle pense que c'est le 3 qui nous dira si le 2 était bon. Oui, c'est vrai. Il y a des films comme ça qui sont des films... Un peu comme Retour dans le futur 2, je trouve qu'il marche vachement bien avec le 3. Mais tout seul, il marche moins bien. Oui, c'est intéressant. Le 3, pour le coup, tout seul aussi, ne marcherait pas sans le 2. Il ne marcherait pas sans le 2, voilà. On est d'accord. Et pour rejoindre ce que tu dis au sujet des personnages, moi aussi, je... Alors tu vois, je ne l'ai pas dit, mais mon avis, c'est ça. C'est que finalement, j'ai mieux aimé revoir le 1 après coup. Là, le 2, je suis très déçu, malheureusement. Parce que moi, j'y allais plutôt enthousiaste. En tout cas, comme un passage obligé. Je me dis, je ne pouvais pas louper ce film, vraiment. Et là, moi, je n'ai pas été content. Je ne suis pas content des motivations des méchants, entre guillemets. Je ne suis pas du tout content de la motivation du héros qui dit, bon, ben, il devient le chef de sa tribu. Et puis là, il dit, bon, ben, il faut partir. Et pour pas que mon peuple soit en danger, il faut que je parte. Tu fais, quoi ? Mais c'est complètement l'inverse de ce que tu faisais dans le 1, en fait. Donc pourquoi ? Et donc, il part et puis il amène le danger avec lui. Et en fait, constamment, dans le film, tout le monde lui dit, y compris les personnages féminins, ben non, on ne fait pas ça parce que tu vas emmener le danger ici. Et puis, par une pirouette scénaristique, il y a quand même quelqu'un qui lui dit, oh, ben, reste quand même, quoi. Et en fait, il se passe exactement ce que toutes les femmes prédisent. Et sauf que les femmes, elles n'ouvrent pas leur bouche, en fait, jamais. Et Nei Thierry, dont je me rappelais dans le premier film, à la fin du deuxième film, je ne me rappelais pas comment elle s'appelait. Je l'appelais la mère. Parce qu'elle joue le personnage d'une mère. Et pour répondre encore à ce que tu disais, James Cameron, dans son interview, dit en fait qu'il raconte. Il se raconte plus dans le film qu'il ne se racontait. Parce qu'il se raconte en tant que père un peu sévère avec ses enfants. C'est-à-dire que le Jake Sully qu'on voit dans ce film, c'est James Cameron qui s'en prend à ses enfants, qui leur dit ce qu'ils doivent faire et qui s'en prend à ses acteurs aussi. Donc, apparemment, c'est le film le plus personnel de James Cameron. Est-ce que j'avais envie de voir ça au cinéma ? Pas sûr. Et toi, Aït, qu'est-ce que tu en as pensé lors du scénario ? T'as accroché ou pas ? Je ne saurais pas trop quoi dire par rapport au scénario. Parce que je pense que le scénario, je le développerais plus dans la partie spoiler. Parce que là, je vais me faire un petit bloc-notes sur déjà quelques questions. Parce qu'il y avait des trucs dont vous avez parlé et ça me faisait penser à des choses. Sauf que le problème, c'est que je ne le dis pas là parce que sinon, ça va spoiler. Je vais reposer la question autrement. Toi, ta conclusion, si tu devais dire aux gens, est-ce qu'il faut aller voir le film ou pas ? Est-ce que tu leur recommandes ? Est-ce que c'est un bon film ? Qu'est-ce qui ferait que les gens pourraient aller le voir ou pas aller le voir ? Ben, pour aller le voir, quand même, pour se faire un avis, je veux dire... Enfin, un avis. Un avis. Ben, c'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire que Avatar, qu'on aime ou pas, j'ai envie de dire, dans la culture cinéma, ça reste quand même, je pense, un classique. Dans le sens où beaucoup de gens en parlent. Donc, avoir quand même une petite culture du cinéma, ça ne fait pas de mal. Donc, après, voilà, aller le voir, moi, c'est pas forcément, voilà, spécialement mon type de film. Mais, je sais pas, après, oui, pour moi, je le vois. Pour moi, si on doit aller le voir, voilà, c'est un peu, voilà, pour se faire un peu de culture de cinéma. Je sais pas. Enfin, voilà. Et toi, Greg, quelle est ta conclusion par rapport à ça ? Il y a Anne-Claire qui nous dit en commentaire, les adultes s'effacent pour faire la place à la génération suivante. Donc, effectivement, le film raconte quelque chose. J'aurais une chose à dire dans la partie spoiler. Dans la partie spoiler. Mon avis global sur le film, c'est qu'effectivement, j'ai l'impression que c'est le genre de film que je vais voir pour son côté démotechnique, parce que ça existe, parce qu'il faut le voir. Et en même temps, qu'est-ce que ça m'a énervé à l'époque du premier Avatar ? D'être allé voir ce film qui est vraiment filmé en 3D, c'est-à-dire qui est filmé avec deux objectifs en même temps, qui fait que c'est filmé en 3D, au point que ça ne peut pas complètement être remis en 2D sans qu'il n'y ait pas des petits décalages. À l'époque, quand j'avais acheté le DVD, il y avait des décalages dans l'image, parce que tout était fait pour être vu en 3D. Donc là, il continue un peu sur cette lancée-là. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on va de nouveau avoir des films mal mis en 3D au cinéma, avec juste des petits décalages comme ça ? Pour moi, effectivement, ça, c'est dans les gadgets. Non, la version 2D était très propre, elle était très nette. Franchement, j'ai rien à dire. Tu l'as vu sur quoi ? Sur Disney+, ? Non, 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 on l'a vu au cinéma. Il est sorti... Ah, oui, oui, non, d'accord, tu parles du 2. Oui, excuse-moi. Le 1, je t'avoue que je l'ai revu, mais dans un coin de mon écran, pendant que je faisais autre chose, donc j'ai pas fait attention plus que ça au détail. J'ai regardé, j'écoutais plutôt l'histoire. En tout cas, oui, voilà, je suis allé le voir pour le côté, sans doute, démotechnique, mais je me rends compte, c'est pas pour ça que je vais au cinéma, en fait. C'est pour voir des histoires, voir des histoires intelligentes, intéressantes, qui me déplacent quelque part, quoi. Et là, en fait, oui, on a ramené un peu des trucs de darons sur Pandora, quoi, voilà. On a même quelque part toute la... J'étais en train d'y penser hier en revoyant le premier, mais voilà, on ramène des cow-boys dans l'espace, quoi. Enfin, on va dresser nos montures, et puis on va faire la guerre avec des chevaux, avec des chevaux de l'espace, quoi. Mais bon, c'est bizarre, quoi. Je pense que la vie d'Anne-Claire, il est assez pertinent. On verra, une fois qu'il y aura le 3, si le 2 était bon ou pas, si c'était un bon film de transition pour une trilogie. Et sans transition, partie spoiler ! Et à la fin, le bateau coule. C'est peut-être parce que c'est un film de James Cameron. Non, écoute, je commence par la fin, comme je fais habituellement. Le film, et ça, je sais que c'est un reproche que tu fais souvent, à des séries ou à des films. Le film revient au point de départ du film. Il ne s'est rien passé, finalement. Si ce n'est qu'on a vu des personnages ressuscités. Ils ont quand même trouvé des raisons qui expliquent ça. Mais du coup, qui, à mon avis, annulent les raisons du premier. Je vais y revenir. Et puis, voilà. Déjà, je vais essayer de reprendre dans l'ordre. Il attaque les trains de convoi des humains qui sont arrivés sur Pandora pour se venger. Il comprend qu'il est là, donc il se dit, je m'en vais, je veux au village d'à côté. Et à aucun moment, les G.I.s, ils vont aller dans l'ancien village. À aucun moment, ils vont aller le chercher dans son ancien village. Est-ce que tu es là, J.I. ? Non, pour eux, c'est sûr, il n'est déjà plus dans ce village-là. Donc, ils attendent qu'il y ait un miracle qui leur tombe dessus pour qu'ils le géolocalisent. Et d'ailleurs, ce miracle arrive à un moment donné. Et d'un seul coup, ils savent où il est. Mais ils ne le cherchent pas vraiment, tu vois. On ne sait pas ce qu'ils font, les autres. Et ils attendent. Et donc il y a le retour de ces personnages, les fameux GI qui sont ressuscités, qui nous expliquent dans une vidéo, très sérieusement, au cas où ça se passerait mal, on a sauvegardé nos consciences là-dedans pour pouvoir les réinjecter au cas où. Mais alors attends, ça veut dire qu'ils avaient cette technologie déjà dans le premier, donc pourquoi est-ce que le frère qui bossait sur les avatars, il n'a pas fait ça pour pouvoir éventuellement se cloner si il lui arrivait quelque chose, et puis se remettre dans son propre avatar, et du coup on n'aurait pas fait après le frère handicapé, enfin du coup ça, c'est... J'irais un peu plus loin même, pourquoi ils ne font pas une armée tout de suite, puisqu'ils peuvent mettre une conscience depuis une clé USB dans un avatar, pourquoi ils ne font pas une armée avec un seul type en fait ? Un seul type qui connaîtrait déjà, tu vois ce que je veux dire, le général là, pourquoi ils ne le mettent pas dans tous les avatars en fait ? C'est ça qui me paraît un peu bizarre. Et effectivement pour avoir revu le premier après le second, il y a toute une histoire là, ils expliquent que les avatars se sont développés, ont grandi en même temps que leur voyage qui a duré 5 ans. Donc là ça veut dire qu'effectivement ils avaient préparé d'avance des avatars, donc quelque part ils savent cloner les gens. Donc voilà, il y a un truc qui... Voilà, il y a un truc qui ne tient pas debout. Oui, et puis s'ils savent cloner les gens en leur mélangeant des espèces, ils doivent pouvoir cloner les gens en faisant des êtres humains, j'imagine, tu vois. C'est marrant parce qu'on a Anne-Claire qui vraiment défend le film bec et ongles et qui balance même, parce qu'elle nous dit Avatar 2 permet d'avoir une autre narration dont les plus jeunes ont peu l'habitude car elle change de celle des blockbusters actuels, entre parenthèses, Marvel. Donc là ça balance. Et donc elle nous dit, cela ne fait pas de mal. Et puis elle dit justement au sujet des clones, enfin au sujet des avatars, elle dit parce que justement comme Tom est mort, il change le modus operandi. Mais cela coûte hyper cher. C'est pareil, enfin moi ça n'a pas de sens, c'est-à-dire les mecs, les gars ils ont échoué une première fois, donc pourquoi ils les renvoient ? S'ils ont échoué, c'est qu'ils n'étaient pas à la hauteur, donc pourquoi les reprendre eux ? Après bon, il y a des choses que, il y a des réponses que j'ai eues dans le 2, que je m'étais posé dans le 1, par exemple je me dis dans le 1, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas passé toute la zone au Napalm pour enlever l'arbre et aller chercher le minerai qu'ils voulaient ? C'est ce qu'ils ont fait dans le 1. Dans le 1, ils n'ont pas fait assez parce que sinon ils auraient tué les avatars en même temps. Le truc c'est que dans le 1, ils ont juste fait tomber l'arbre et ensuite ils ont fait, ok les mecs on reviendra, ils ne sont pas revenus. Ils n'ont pas eu l'occasion. Dans le 1er, ils n'ont pas eu l'occasion. Moi ce que je ne comprends pas, c'est que je veux dire, ok je veux bien que des dragons, ça soit peut-être un peu plus fort, mais quand même, tu as des mitrailleuses de dingue, peut-être tu peux avoir des lance-flammes, enfin je veux dire qu'à un moment, quand tu vas sur une autre planète, tu ne prends pas l'armée normale, tu prends une armée de malades et tu tires sur tout ce qu'il faut. Moi ce que je n'ai pas compris, je n'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas complètement rasé la forêt comme ils ont fait au début du 2, pour aller chercher ce qu'ils avaient besoin sous l'arbre et puis point on n'en parlait plus. Bon encore, le film aurait duré 10 minutes, alors que dans le 2, ils expliquent que finalement, et ça c'est un truc sur lequel ils ne sont pas étendus dans le 2, j'imagine qu'ils gardent ça pour la suite, ils nous ont dit, en gros la terre est en train de crever, on va devoir venir vivre sur Pandora. Ça c'est un des pitchs du 2 aussi. Ouais, ouais, si j'ai bien compris, vas-y. Moi ce que je me demandais, c'est, ok là mec, vous avez de l'argent de ouf pour faire des missions dans l'espace, mais pourquoi vous n'utilisez pas cet argent pour aider la terre en fait, à la place ? C'est tout ? Je me suis dit, vous avez les thunes pour, mais pourquoi vous allez sur une autre planète et leur voler leurs ressources ? Ouais, tu sais là, c'est tout le propos du 1 en fait, c'est qu'à un moment donné, si Jake Sully, il devient, il se range du côté des navis, il dit, tu sais, là les gens qui arrivent, quand il essaye de les convaincre de quitter l'arbre, il lui dit, les gens qui viennent, ils ont détruit leur mer en fait, ils ont détruit la planète Terre, ils vont faire la même chose ici en fait. Donc ça, c'est quelque part, je trouve que c'est un propos important du film, c'est un propos presque quasi politique, si tu veux, qui est un tout petit peu plus absent du 2, même s'il est présent par rapport à la chasse aux baleines et tout ça. Franchement, moi ce qui me gêne le plus, c'est la vente d'état personnel. Ce qui est moteur du film, c'est la vengeance du mec qui n'était au départ, du colonel Mice, qui n'était au départ, lui, qu'un responsable de la sécurité. Et là, on lui donne la mission, on lui dit, il faut aller tuer Jake Sully parce que c'est lui. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais ça, ça, comment dire, ça marche parce que c'est comme ça que ça se passerait dans l'armée. Et si quelqu'un était vraiment un traître à la nation, on mettrait en place des missions complètes pour aller le déloger, pour aller se venger de lui et le traîner en cours martial. D'accord, mais là, on a quand même le body count du film à la fin, du nombre de navis et du nombre d'humains tués, juste parce qu'ils ont voulu aller choper Jake Sully parce qu'il avait trahi dans le premier. Mais moi, ça me paraît n'importe quoi, effectivement. Pourquoi ils n'ont pas balancé direct des bombes partout ? D'autant que très tôt dans le film, il abandonne ses missions de rébellion pour aller se planquer dans la tribu de l'eau. Et du coup, il n'est potentiellement plus une menace. Oui, ils n'avaient plus qu'à raser l'arbre. Et c'est ça que je n'ai pas compris, c'est qu'avant, dans le premier, ils cherchaient un minerai. Donc pour moi, ils devraient revenir chercher ce minerai-là. Mais non, en fait, là, ils sont là vraiment juste pour se venger de lui. Et tout le film est comme ça. Et du coup, toutes les actions du méchant, donc du colonel, sont guidées par ça. Y compris le fait de fusionner à son tour à la nature, de prendre un dragon lui-même, là, tout ça. De prendre un banshee. Et du coup, moi, je m'étais dit, peut-être que ce que le film va raconter, c'est que le mec, en essayant de faire comme Jake Sully, il va peut-être un petit peu mettre de l'eau dans son vin et se rendre compte quand même qu'il y avait quelque chose à faire. Non, il est là, je veux me venger de lui. Et le truc qui m'a choqué vraiment pendant tout le film, c'est que combien de fois il arrive à choper les gosses ? Parce que c'est ça, en plus. Il arrive quand même 4 fois à kidnapper les gosses de Jake Sully. C'est là que je trouve que le film est très long. 3 ou 4 fois. Et à chaque fois, il les menotte. Il les menotte à une barre du bateau. Il dit, allez Jake Sully, maintenant, tu viens les chercher. C'est toi contre moi. Et en fait, 3 ou 4 fois, il réussit à venir chercher des gosses sans qu'il y ait de perte humaine. Et là où, moi, vraiment, le film, ça va être quasiment ma conclusion finale. Je ne l'aime pas, ce film. Je ne l'aime pas. Parce qu'il essaye de nous rendre tristes. Parce qu'à la fin du film, il y a un des fils de Jake Sully qui est mort. Neytiri, effectivement, elle passe son temps à hurler. Elle n'est même plus, on dirait, une sauvage, en fait, dans le film. Elle tue, elle pleure son gamin. Mais on dirait plus... Il y a Anne-Claire qui nous dit, les méchants veulent se venger, mais les humains veulent coloniser la planète. Oui, j'aurais bien aimé voir ça. Oui, mais c'est la seule raison, finalement, c'est la seule raison un peu bancale qui fait qu'ils ne sont plus en train de tout raser, finalement. Alors, ils ont tout rasé là où ils se sont installés. Parce que, forcément, ils expliquent au début que la planète, en gros, a appris à se défendre contre les humains, qu'elle a une sorte de réaction immunitaire contre eux. Donc, ils sont obligés de rager de tous les arbres et toute la nature autour de leur base. Et que c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas envoyer des humains et qu'ils sont obligés d'envoyer des avatars. Moi, je suis curieux de savoir, parce que ce qui m'émagace aussi dans le 2, et qu'effectivement, on aura peut-être la réponse dans le 3, elle a éclairé la raison, mais bon, je trouve que c'est un petit peu facile comme excuse. C'est de se dire, ils ont compris que la planète a une réaction immunitaire contre eux, mais ils veulent venir vivre ici, sachant qu'en plus, ils ne peuvent pas respirer l'air. C'est quoi leur plan ? Ils vont changer l'air ? Ils vont terraformer ? Il manque des éléments là-dedans. Il faut nous en dire un petit peu plus, là, ça ne va pas. Ça aurait été drôle qu'ils puissent respirer sous l'eau, les humains. Hyde, tu avais noté plein de trucs, toi, tu nous as dit tout à l'heure, pour la partie spoiler. Oui, justement, par rapport là, sinon, parce que vous avez parlé du premier film et du second film, je me dis, mais c'est du film-là, il parle quand même, genre, il y a deux messages différents. Et je me dis, est-ce qu'en fait, chaque film, ça ne serait pas une idée de quelque chose pour critiquer, on va dire, le monde réel ou l'histoire ? Enfin, je m'explique. Le premier film, il parle, on va dire, de la forêt, donc l'Amazonie, donc les mines, etc., donc déforestation, etc. Le second film, il parle plus des natifs américains qui se faisaient tuer pour la colonisation. Mais je me dis, sur le second film, le problème, c'est qu'ils n'ont pas continué leur rêve du minerai dans la forêt, et ça, c'est bête. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire à la place ? Ils vont aller tuer les navis, et ils se font « Ouais, c'est quoi le but ? » Je veux dire, tu as réussi à te placer, ben, va d'abord prendre ton minerai, je veux dire, pourquoi ils devaient aller à l'endroit de l'eau ? Ok, c'était pour se venger, mais tu ne pouvais pas juste te venger après, au lieu de perdre des gens inutilement, alors que tu pouvais d'abord aller chercher ton minerai. Oui, et puis tu pouvais faire les deux opérations à la fois, tu pouvais les voir en parallèle, tu pouvais voir les incidences que ça avait, mais effectivement, le premier village qui est reconstruit sur l'arbre, ils ne ont pas été l'emmerder, celui-là, on ne sait toujours pas pourquoi, enfin, on n'a pas de réponse à ça, c'est très embêtant pour moi. Anne-Claire, elle nous dit « Le film offre des possibilités aux protagonistes qui font des choix, choix qui auront une incidence plus tard ». Eh bien, c'est marrant parce que, justement, c'est ce que tu comparais, Anne-Claire, au Marvel, mais en fait, les Marvel, on leur reproche justement ce côté un peu feuilletonnant, le fait qu'ils ne puissent pas tenir, comment dire, en un seul film, une histoire. Après, certes, ils le font à l'échelle de la planète Terre ou à l'échelle de la timeline, des trucs comme ça, mais pour autant, on comprend quand même ce que poursuivent les personnages, c'est assez clair. Et là, pour moi, ce que poursuivent les personnages, ça tient sur un post-it, c'est moi, venger lui et lui, se sauver pour sauver sa famille. Et puis, en dehors de ça, moi, j'ai été assez agacé par la caricature du méchant terrien, c'est-à-dire que les terriens sont tous des salauds. Il n'y en a pas un pour élever l'autre. Le seul qui n'est pas un salaud, c'est celui qui vit avec les navis. Voilà, c'est le gamin qui vit avec les navis. C'est lui qui, on va dire, il a été le mythe du bon sauvage, tu vois, genre tu vis dans la nature, donc tout va bien, alors qu'on voit très bien que les mecs, les ados, ils se font la guerre entre eux, que c'est des têtes de cons autant que les humains et que s'ils avaient la même technologie que les humains, les mêmes propositions des humains, ils seraient aussi cons qu'eux. Ils n'ont pas les armes, la capacité de nuisance des humains et la technologie qui va avec. Mais sinon, dans leur mentalité, ils sont aussi bêtes qu'eux, finalement. On dirait que le film, c'est ça, on est anti-technologie, et en gros, c'est genre la technologie rend l'homme mauvais, alors que, en fait, sans technologie, on a réussi à développer les technologies qu'on a aujourd'hui, donc c'est que l'homme était mauvais de base, en fait, et que juste les animaux, tout type d'animal, on va dire, voilà, c'est... Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais voilà, c'est qu'à partir du moment où on a une sorte de conscience et de connaissance du monde, on sait l'utiliser, comme il faut. Enfin, pas forcément. Et puis, c'est pareil, moi, j'ai toute la partie dangerosité du monde, tu vois, je veux dire qu'on sait très bien, grâce à l'ethnologie, que les tribus aussi, elles sont dans des environnements sauvages, donc elles faisaient beaucoup d'enfants parce qu'ils mourraient de maladies, ils mourraient de plein d'autres choses, des animaux, etc. Là, on a vraiment l'impression que c'est le paradis, tu vois. Les mecs, ils ne peuvent rien leur arriver, quoi. Ils sont en symbiose avec Dame Nature. Et ça, j'en parlerai dans cinq minutes par rapport à mon avis sur les trois et quatre. Vas-y, Craig, tu voulais dire... Je voulais dire que ce n'est pas tout à fait ça ce qu'ils expliquent sur Pandora, pour avoir, encore une fois, revu le premier ensuite. Dans le premier, ils expliquent bien qu'il y a... C'est Sigourney Weaver qui joue ce rôle un peu d'explication, c'est qu'il y a un lien entre toutes les espèces, entre toutes les plantes et tout, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui circule. Et là, effectivement, c'est un peu plus absent. Après, c'est vrai que sur la question de la dimension écologique du 2, moi, je l'ai quand même bien apprécié parce qu'il y a des choses qui sont considérées comme... Il y a des êtres qui sont considérées... Je pense aux requins, par exemple, où on a tendance à... Notamment, le cinéma a rendu les requins très méchants à nos yeux, et c'est vrai que les requins, ça fait peur. Pour autant, les requins sont pas... Ils ont beau faire peur, c'est pas censé être une espèce plus dangereuse pour l'homme que n'importe quelle... C'est le moustique, l'animal, le plus dangereux pour l'homme. Voilà, c'est ça. Et en plus, assez bizarrement, je crois que c'est l'orque qui est plus dangereux que le requin, il me semble. Oui, c'est ça. L'orque, on voit moins au cinéma. Bah, il est gentil, en fait. L'orque, il est rendu gentil par sauver Willy, mais en fait, c'est vraiment, on appelle ça les killer whales, c'est les baleines tueuses de requins. Même si en anglais, on appelle ça des killer whales, bon, bah voilà, ça dit tout, hein. Oui. Mais donc, moi j'attends, et en fait, c'est marrant parce que dans... J'aimerais ça, pour l'instant, c'est pas fait, j'en parle beaucoup avec son scénario, je t'arrête pas de lui redonner l'idée, moi j'aimerais qu'il y ait des requins gentils dans Cleo Super Cyrèles, c'est pas encore fait. Et du coup, je termine sur cette partie-là, les adolescents qui s'en prennent aux adolescents du peuple suivant d'un côté, tu vois, justement, il y avait dans le Avatar 1, il nous expliquait, oui, on est en paix avec la nature, donc en gros, on s'aime tous les uns les autres, on connaît le coût de la vie, on a un respect qui est vraiment implanté en nous, qui est un respect mutuel avec ceux de la tribu, mais avec aussi les autres espèces, et là, en fait, ils se respectent même pas entre eux, même pas entre tribus, donc je me dis que finalement, il y a un décalage entre ce qu'ils sont censés être et ce qu'ils sont vraiment, et moi je me dis, bah en fait, vous êtes des humains, vous le savez pas, c'est tout, vous êtes juste des humains qui ont une autre tête. Ouais, ouais, je comprends ce que tu dis. C'est vrai qu'il n'y avait pas ça dans le... Ouais, vas-y. Non, en fait, c'était... C'était pas forcément sur ce sujet-là, après, si Greg, t'as un truc à dire... Non, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, 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 Anthony. Alors, alors, justement, je me dis, pour les suites, donc là, on a eu Avatar 1 et 2, et je me dis, ça va être quoi ? Je crois qu'en plus, il y a 5 films, je crois, qui sont prévus ? Au moins 4, je crois. Mais ça va être quoi, en fait ? C'est-à-dire que si le but du film, c'est pour parler de l'écologie, après, ils vont nous apprendre quoi ? Ils vont nous apprendre nos cours de SVT, c'est-à-dire le... Comment ? La chaîne élémentaire ? Ou est-ce que... Je sais pas, enfin, comment ça marche ? Oui, tu veux dire comment ils vont nous faire la même... Est-ce qu'ils vont nous faire le même film, mais différent, comme ils ont fait 2 avec le 1 ? J'ai très peur que ce soit Jake Sully à la montagne, le 3, et après, Jake Sully dans l'espace, et voilà. C'est ce que je me suis dit, est-ce qu'à un moment donné, on va avoir des environnements de déserts de glace, des déserts chauds ? Est-ce qu'on va voir d'autres avatars qui ont la peau peut-être un peu plus rouge, un peu plus jaune ? Je me dis, est-ce qu'en fait, est-ce que chaque film, ça serait pas chaque biome, comme ils nous ont présenté dans le 1, en disant, tiens, il y a ceux de l'eau, il y a ceux de la forêt, il y a ceux de... Je sais pas, d'autres quoi. Et je me dis, est-ce qu'en fait, chaque film, ça va être juste chaque biome ? Et je me dis, bah en fait, ça aurait pu être en jeu vidéo, quoi. Et là, je fais un petit clin d'œil à Émilie, qui déteste ce film, parce qu'elle préfère qu'Avatar soit le maître de l'air. Mais là, on est quand même un petit peu là-dedans. On avait le maître de l'air dans le premier, avec les arbres, etc., qui montaient des voitures volantes. Là, on est dans le maître de l'eau. Donc, si on continue avec les éléments, effectivement, on risque d'avoir... d'aller plus loin dans le maître de la terre, du feu, j'en sais rien. Enfin, ça... Bon, bref. Ça me permet de vous faire la synthèse de ce que je pense. Effectivement, si on se retrouve effectivement avec un biome différent, comme le propose Hyde, et qu'on se retrouve à la montagne, ou que sais-je, pour moi, c'est la faiblesse du film. C'est ce qui les conduit là, c'est-à-dire la fuite. Il a besoin de tout le film pour comprendre qu'il n'aurait pas dû fuir, et il en conclut à la fin que son nouveau pays, c'est là, c'est l'eau. Alors, je me dis, est-ce que dans le 3, ils vont nous faire la même chose ? C'est-à-dire le faire encore déménager, et puis se rendre compte que... Oui, Jake décide... Alors, Claire dit, à la fin, Jake décide de ne pas fuir et de se battre, certes, mais son peuple, c'était la forêt avant. Alors, pourquoi il ne retourne pas chez lui pour combattre là où il était au départ ? Et là, je me dis, est-ce que si ça se trouve, le prochain film, ça ne sera pas genre ceux de la forêt qui vont venir faire la guerre à Jake celui-là, en mode, hé, tu nous as abandonnés et tout ? C'est possible. Mais en tout cas, voilà, moi, je trouve que le scénario était trop faible pour l'amener dans l'eau, alors que dès le départ, dans le premier, il va chercher des tribus environnantes pour combattre les humains. Il devient donc le nouveau roi, le nouveau chef, et il rallie tout le monde. Là, finalement, il déménage et puis il devient le chef d'autre part. Je ne sais pas. Effectivement, voyons le 3, voyons où ça nous mène. Moi, je terminerai cette partie par rapport à ma théorie du futur, une théorie un petit peu poussée, mais qui vient du fait que toute la partie avec le personnage de Sigourney Weaver, sa fille enfantée miraculeusement, qui ne nous donne finalement pas beaucoup d'indices par rapport, toujours, par rapport aux liens qu'ont les navis avec leur monde, je me dis, et alors là, je vais essayer d'être clair parce que je vais vous perdre, c'est très, très compliqué. Et si Pandora n'était pas finalement une sorte de version, comment dire, organique d'une intelligence artificielle qui aurait pris finalement possession de la planète et pour sauver les habitants de la planète, les navis, qui à l'époque étaient comme les humains des gens qui détruisaient leur propre planète, finalement les a ramenés à un état sauvage plus ou moins volontairement, en se connectant à eux via leur sorte de queue là, et en essayant justement de les gérer pour se dire, pour se protéger elles-mêmes et pour protéger la planète, l'IA a fusionné avec la planète en disant, voilà, je sauve mon environnement, je sauve cette planète, je sauve les humains en prenant le contrôle, en les... Enfin voilà, je ne sais pas si vous me suivez sur cette idée. Moi, je me dis que ce serait une suite dans le 3 et 4 qui pourrait être plaisante. Ce serait une explication de pourquoi les mecs, ils ont le wifi sans l'avoir, c'est-à-dire que les mecs, voilà, ils se connectent avec leurs cheveux comme ça à l'arbre et ils font, ah ouais, je connais tout. Oui, ils sont en transe. Ah oui, il y a... Petite parenthèse, je termine. Ils ont l'éternet alors. Ça m'a un peu aussi agacé le coup du gars, enfin du moment où ils virent les scientifiques en disant, ouais, ouais, non, c'est bon, vous ne pouvez pas la soigner, moi j'ai de l'homéopathie et je vais y arriver, enfin bon... Ça m'a agacé, ça m'a vraiment agacé, cette charge contre la technologie dans un film enterrement en images de synthèse, ce n'était pas acceptable pour moi. Voilà, c'est quand même que je terminerai là-dessus. Vas-y, Aïda, à toi. Il y avait peut-être deux dernières questions, je ne sais pas parce que je ne veux pas faire trop durer quand même le live. Est-ce que les différents films Avatar aussi, ce qu'ils cherchent à faire, en tout cas peut-être ce qu'ils cherchent à faire James Cameron, c'est peut-être, je ne sais pas, de trouver des solutions, genre, bah tiens, mais si l'homme, il ne peut pas détruire les forêts parce que sinon ça détruit les écosystèmes pour aller chercher des minerais ou si l'homme, machin, etc. Est-ce que, en fait, tous les films, ça va pas être une sorte de recherche philosophique de comment est-ce qu'on pourrait arriver à notre fin sans faire mal à la nature ? C'est en toile de fond pour moi. Et tu avais un deuxième point ? Ouais, deuxième point, c'est, est-ce qu'ils vont nous faire peut-être, enfin, après, c'était plutôt ce que je me disais au début du film, mais après, je ne sais pas si ça va arriver peut-être après, mais je me disais, est-ce qu'ils vont, ils vont nous faire une One Piece ou genre, bah tiens, Jake Sully, il a battu le méchant, il fait, tu vois, nous sommes gentils, viens avec nous, il fait, je te suis reconnaissant. Et au final, après, il devient gentil. Je me dis, même au début du deuxième film, je me disais, vu que c'est devenu un avatar, est-ce qu'il allait faire comme Jake Sully à un moment, de se dire, ah, mais au final, ils sont beaux. C'est ce que disait Greg tout à l'heure, ouais, il a pensé à un moment donné, Greg, le méchant GI qui était revenu à la vie, finalement, il trouverait la voie vers le côté, vers le côté positif de la force. Et surtout, 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 s'il nous précise un truc, c'est qu'il dit, bah moi, j'ai les souvenirs du gars, mais je ne suis pas ce gars. Donc je me dis, est-ce qu'à un moment, tu sais, peut-être dans le film, ou peut-être plus tard, il pourrait dire, ah bah tiens, je rejette cette ancienne identité, je ne suis pas cette personne, je décide d'être moi-même, etc. Est-ce que je veux dire, il n'y aura pas une sorte de coming out bleu ? Oui, alors moi, je pense que c'est effectivement les clés de, c'est dans la jeunesse, effectivement, il y a le fils, donc, Spider, là, on n'en a pas beaucoup parlé de Spider, alors que moi, le personnage m'a plutôt agacé, c'est-à-dire qu'il les guide, il guide les soldats, et puis après, il dit, non, ne leur faites pas de mal. Il est assez étrange, le personnage, et puis il est fils d'eux sans être fils d'eux, il se rend compte, il se rend compte, plusieurs fois, on voit beaucoup comme ça que Neytiri lui fait peur, en fait, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des images très longues comme ça sur le fait que Neytiri a tué son père, assez sauvagement dans le premier, et que même à la fin, pour sauver son fils, elle est prête à lui mettre un couteau sous la gorge à lui, à Spider. Est-ce qu'il va se retourner ? Je me dis, est-ce qu'il sera peut-être le méchant du prochain film, Spider, finalement, tu vois ? Et peut-être que c'est son père qui va être un peu, qui va avoir un pas de côté, finalement, et qui va se dire, la vengeance, ça ne mène à rien de bon, j'en sais rien. Et puis, on a également, effectivement, la fille, alors, du coup, j'ai plus son nom, mais on a une espèce de fille super-héroïne, là, qui a des super-pouvoirs, qui apprend tout plus vite, qui peut-être, pour moi, elle devient un avatar de la planète. Tu vois, tu parlais d'intelligence artificielle, mais peut-être que la fille née par l'opération du Saint-Esprit, entre guillemets, c'est l'enfant... C'est l'incarnation de la planète, oui, qui essaie de... Voilà, et donc, il y a plein d'éléments pour le 2. Je terminerai en disant que, moi, je suis très déçu du film, je ne l'ai pas caché. Anne-Claire, elle nous a encore dit, pourquoi pas, il a raté sa chance de devenir gentil, mais non, il est trop bien, il est perdu entre plusieurs mondes, il pourrait devenir méchant, mais il choisit quand même de rester fidèle, c'est la clé. Bref, je terminerai en disant que, en dépit du fait que, là, tous les 3, globalement, alors, Haït, ce n'est pas trop son univers, Pierre et moi, Pierre, il n'a pas été déçu, puisqu'il savait qu'il n'aimerait pas, moi, je suis déçu, parce que j'ai espéré que j'aimerais, Anne-Claire, elle en débat, elle n'arrête pas de nous dire, mais non, vous n'avez rien compris. Ben voilà, c'est du cinéma, ça nous a fait parler pendant une heure, moi, ça me rend plutôt positif, je suis content d'avoir passé cette année à faire ça toutes les semaines, donc tant mieux si on l'a fait. Je terminerai par une note positive en disant que j'ai quand même presque plus aimé le 2 que le 1, tu vois, parce qu'il était peut-être un peu plus riche, et puis il y avait cette fameuse scène d'action avec le bateau, moi, j'ai trouvé phénoménal, j'ai trouvé super bien rythmé, vraiment une des plus belles scènes d'action qu'on ait pu voir ces 10 dernières années pour moi, clairement, et je suis quand même curieux de voir la suite, de te faire une émission en 2024 sur Avatar 3 avec toi, voilà. Bon, tant mieux, merci. Et sa transition passe aux recommandations de la semaine. Alors, Heidkaiser, je sais que toi, tu avais un jeu vidéo qui te tient à cœur, là, en soi-même, c'était ta recommandation, il me semble. C'est Foxhole. Alors, c'est quoi le principe ? Le principe, c'est un jeu de guerre, en gros, en vue TPS, c'est-à-dire qu'on a le soldat, c'est limite une sorte de petit pion, enfin, de toute façon, on a vraiment cette sensation dans le jeu parce que la carte est immense. Et donc, en gros, le but, c'est quoi ? Le but, évidemment, c'est qu'une des deux équipes gagnent et en fait, la partie, c'est-à-dire que c'est en gros un seul gros serveur où tout le monde peut se connaître dessus, c'est-à-dire que c'est un seul gros monde, il n'y en a pas d'autre. Donc, tu lances la partie, tu as soit entre deux équipes, donc les bleus et les verts, et voilà, donc le but, c'est de gagner à la fin. Et comment on fait ça ? Eh bien, avec un travail d'équipe très, très minutieux. C'est-à-dire que tu as ceux sur le front qui sont obligés de se battre et de garder la ligne de front coûte que coûte, et tu as ceux à l'arrière avec les ressources qui vont aller les donner à ceux qui transforment les ressources, et ceux qui ont transformé les ressources vont les monter dans des camions qui ensuite vont au front et donner les choses et les mettre dans des boîtes pour que les soldats puissent après récupérer que ce soit des armes ou des choses, voilà, pour après construire des tranchées ou même des bunkers, des choses comme ça, c'est, voilà. Personnellement, je découvre encore le jeu, ça reste encore un petit peu compliqué, mais je sens que je vais bien m'amuser à découvrir ce jeu, voilà. Et toi, Greg Dizer, ta recommandation de la semaine ? Alors, Marocco, depuis une semaine avec Anne-Claire, qui est dans les commentaires, on joue à It Takes Two sur Switch, mais il existe sur tous les supports, je ne sais pas si vous l'avez fait, ou si... Oui, on l'a sur PS4, oui. Voilà. C'est un jeu obligatoirement collaboratif, où chacun, il y a deux protagonistes principaux, c'est des parents qui viennent d'annoncer à leurs filles qu'ils vont divorcer, et la fille, elle est complètement ravagée par cette nouvelle, et elle fait une sorte de vœu, de... elle se dit, j'ai envie que mes parents s'entendent à nouveau, qu'ils soient capables de collaborer ensemble, et en fait, les deux parents sont projetés dans des mini-figurines qu'elle a fabriquées, une en terre glaise et une en bois, et donc ils se retrouvent à être tout petits, comme des mini-pouces, dans une maison très hostile, et ils doivent obligatoirement collaborer, et chacun a un rôle différent, c'est ça que je trouve intéressant dans le jeu, c'est qu'il y a deux manettes, et voilà, donc on joue... on joue avec Anne-Claire, elle est un peu... comment dire... un peu noob, dans les jeux, les plateformes c'est compliqué, le tir c'est compliqué, enfin bref, toutes les phases de jeu sont compliquées, des fois on s'énerve un peu comme les protagonistes de l'histoire, parce que moi je trouve que ça n'avance pas assez vite, et elle me rend boucle et ça l'énerve aussi... ça me rappelle une partie de Mario A4 ça... c'est ça, mais en dépit de ça, et en dépit du fait que ma partenaire soit un petit peu noob dans le jeu, elle y arrive, et quelque part c'est... je dirais que c'est un bon jeu pour jouer à deux, et puis limite pour... c'est assez pédagogique, parce que finalement les phases de jeu sont hyper variées, donc voilà je recommande ce jeu, j'y prends beaucoup de plaisir, même si parfois ça énerve un petit peu. Bah moi en ce qui me concerne, ma recommandation de la semaine, ce sera une recommandation personnelle, je vais faire ma propre publicité, voilà, comme vous le savez peut-être, moi chaque semaine, chaque dimanche, je fais, je répertorie toutes les sorties de musique japonaise contemporaine, voilà, chaque semaine il y en a... je pensais qu'il y en avait plus de 100, mais là j'ai mis à jour mon algorithme de recherche pendant les vacances, et je me rends compte qu'en fait on est à 200, donc plus de 200 sorties chaque semaine, que je mets à jour dans une playlist, que je mettrai donc en description, donc on est quasiment 600 abonnés à ma playlist, 800 sur le compte Twitter, enfin c'est un projet que je mène depuis 3 ans maintenant, qui me tient à cœur, que je fais de façon personnelle, qui me rattache à une de mes plus grandes passions, voilà, qui fait d'ailleurs que Hyde s'appelle Hyde, voilà, pour ceux qui n'auraient pas compris, et voilà, je vous invite à vous abonner à cette playlist, vous pouvez découvrir des choses d'une richesse insoupçonnée, parce que ce qui est formidable avec la musique japonaise, c'est qu'elle est totalement intemporelle, il y a des gens qui vont faire du rockabilly des années 50, il y en a qui vont faire du dark metal, hardcore pas possible, de l'électro, de la house, du rap, du à redby, enfin il n'y a aucune limite au style, au genre, et je suis sûr que chaque semaine vous pouvez trouver un titre qui vous plaira, voilà. Et on peut dire que ça commence à se mondialiser un petit peu, à reculons, avec beaucoup de retard, mais là, ce que tu m'envoies régulièrement, c'est... Il y a eu un pic, il y a eu un pic en milieu des années 2000, là il y a un nouveau pic qui est en train d'arriver grâce au générique, parce que, au générique d'anime, parce que les japonais comprennent enfin que l'animation, c'est un très bon moyen de se faire connaître, là on a vu des artistes passer du jour au lendemain d'illustres inconnus à célébrités mondiales, parce que d'un seul coup, leur générique a été utilisé pour l'attaque des titans ou je ne sais quoi, et du coup, ça se voit dans les chiffres, parce que sur Spotify, on peut voir les chiffres de lecture, on voit qu'ils ont d'un seul coup, ils avaient 50 000 100 000 écoutes, et là, ils ont un titre à 5 millions, 50 millions, tu vois, il y a quelque chose qui se passe, effectivement, voilà. En tout cas, c'était super de faire cette émission, cette dernière émission de l'année en votre compagnie, et avec Greg Deiser, on vous retrouve dès 2023 pour une prochaine émission, voilà, probablement pas ce dimanche, parce que ce dimanche, ce sera le 1er janvier, donc je pense qu'on sera tous très occupés, mais dès le 8 janvier, on vous retrouvera en bonne compagnie pour faire une émission, comme il sada, voilà, voilà, ciao, ciao, salut, salut, salut Aïd, merci, salut Aïd, merci, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501